Konnichiwa, comme disent nos amis belges. Aujourd'hui on va parler de nouveau d'un auteur de manga Tsukasa Ojo. Je vous l'avais parlé la dernière fois dans la vidéo sur Masakazu Katsua. Donc on va parler d'Ojo aujourd'hui. Alors Ojo c'est un des mangaka les plus connus et les plus réputés. Un sensei comme on dit. Notamment en France parce qu'il a créé le personnage de Nity Larson qui est passé au club Dorothée, donc City Hunter. Donc il est né le 5 mars 1959. Il a donc 61 ans depuis peu. Il a démarré... En fait à la base il ne voulait pas du tout être mangaka. Il s'est rendu compte qu'il dessinait plutôt pas mal. Donc il s'est dit tiens je vais faire un petit peu d'argent en lançant des one-shots, des séries courtes en un volume ou juste des pages, 20 pages. Il a participé à un concours organisé par Shonen Jump, le concours Tezuka. Il est arrivé deuxième avec une oeuvre qui s'appelle Space Angel. Donc ça c'est 79 et en 80 il sort un one-shot qui s'appelle Je suis un homme, Orewa Otoko, dans un numéro spécial du Jump en fait. Et c'est son premier vrai travail professionnel en fait. Rémunéré du coup. Qu'ils ne fassent pas partie d'un concours. Il l'avait pour assistant donc au fur et à mesure de sa carrière, vous savez les mangaka ont souvent des assistants. Donc il a eu comme assistant quand même Takei Ko Inoue, qui est le mangaka derrière Vagabond, Slam Dunk, Rill. Enfin c'est pareil, c'est un Akador quoi. Donc c'est en plus de ça un très bon professeur. Alors il a lancé un nouveau one-shot en 80 qui s'appelait Katsai. En fait il s'appelait... Il y a eu un prologue en fait à Katsai qui s'appelait Sexy Dynamite Girl. D'ailleurs le premier chapitre de la série Katsai, après le one-shot, s'appelle Sexy Dynamite Girl. Voilà. Donc Katsai c'est pour 81. C'est une série qui a été édité en France. Donc il y a 18 volumes en VO. Et il y a eu 10 volumes en VF en 98 chez Tonkam. Tonkam dont on a parlé la dernière fois. Et ça a été réédité. On a eu un moment, on a eu une dizaine d'années, 10 ans en fait, sans avoir d'édition. C'était plus trouvable, sauf à des prix improbables. Et il y a eu une réédition Deluxe en 15 volumes chez Panini dès 2008. Alors Panini, ils ont aussi bonne réputation en éditeur de manga qu'en éditeur de comics. C'est-à-dire qu'en fait, je crois de mémoire que Katsai chez Panini, à la base, les couvertures étaient noires. Et quand ils ont fait une réédition, ils ont mis les couvertures en blanc. Donc dans une bibliothèque. Si vous en manquiez un, vous l'avez retrouvé, mais dans la nouvelle édition. Ça ne colle plus. Ça ne suit plus. Pareil, l'erreur de trahade, bulle inversée. Enfin, c'est habituel avec Panini. Là, ils essayent de se racheter une conscience, on va dire. Ils essayent de refaire les choses bien parce qu'il y a un nouveau directeur qui sera arrivé il n'y a pas longtemps. On va voir ce que ça donne. Mais ils n'ont vraiment pas bonne réputation. Panini, c'est un peu dommage. Moi, j'avais les éditions Tonkam de Katsai. Je ne les ai plus, malheureusement. Je les ai revendues. Alors c'est comme pour Katsura. En fait, il y a des trucs qui me plaisaient plus. Au bout d'un moment, je les ai lâchés. Katsai, j'avais les éditions Tonkam, donc c'était des éditions doubles. Il y avait l'équivalent de deux volumes japonais dans un seul volume français. Et je les ai revendus. Parce qu'en fait, à l'époque, le style de Katsura, le style de Ojo n'était pas encore totalement mature pour moi. Katsai, c'était sympa, mais j'aimais surtout le dessin de nez qui passait à l'époque sur FR3, donc France 3, je crois. Surtout pour le générique. On ne va pas se le cacher. C'était des filles sexy. C'était cool. Là, elles dansaient de l'air au pig. Et puis le générique qui reste encore en tête aujourd'hui. Et ouais, donc Katsai, je les avais achetés et je les ai revendus. Ce n'était pas foufou. C'était bien, mais ce n'est pas ce que je préfère chez Ojo. Ce que je préfère chez Ojo, c'est ce qu'il y a juste derrière, donc c'est City Hunter en fait. Donc City Hunter, j'avais les éditions, j'ai lu. City Hunter, ça date de 1983. On va faire les choses dans l'ordre. Il y a d'abord eu un hotshot qui s'appelait XYZ. Alors XYZ, c'est le message qu'on met sur le panneau de la gare de Shinjuku pour faire appel au service de Ryosaiba, donc City Hunter. Alors ne cherchez plus ce panneau, il n'existe plus. En fait, dans la gare de Shinjuku, ils l'ont viré. Et pareil, autre anecdote, en fait, dans City Hunter, vous voyez souvent la gare de Shinjuku d'extérieur avec écrit My City en haut. C'est plus écrit My City, s'écrit Luminé, parce que Luminé, c'est le nom du centre commercial, maintenant. Ça a changé de nom, et en fait, le changement d'enseigne, vous le voyez dans un chapitre du manga Angel Hearth, la plus ou moins suite de City Hunter. Voilà, donc ça a démarré. Donc XYZ, c'était un one-shot. La série a été sérialisée par la suite en 1985. Il y a eu une adaptation en dessin animé dès 1987 jusqu'en 1991. C'est celle qu'on a connue au club Dorothée, avec les censures, les restaurants végétariens à la place des clubs d'hôtesses, le doublège, ma poulette, tu vas te prendre une boulette. Enfin, un peu comme dans « Canne le survivant » être Maurice Sarfati, c'était débile, mais c'était rigolo, quoi. Et c'est comme ça que moi j'ai découvert City Hunter, enfin, Nikki Larson, du coup, ça s'appelait Nikki Larson. Donc 35 volumes en VO. En VF, ça a d'abord été paru chez Gélu. Alors Gélu, 35 volumes, ça devait pas être assez pour eux, ils ont fait un 36ème volume. En fait, le tome 35 en japonais, il est un peu plus épais. Ils l'ont coupé en deux chez Gélu pour faire un 36ème volume. Sympa. Et donc moi j'avais ces éditions-là, je les ai revendues. Parce que les Gélu, c'est un peu une catastrophe au niveau de l'édition. Donc quand il y a eu les Gélu, je les ai revendues. Parce que ça valait un petit peu d'argent, j'avais un peu de place. Et depuis, j'ai racheté les versions de luxe que je vais vous présenter juste là. Mais juste pour l'anecdote, donc Gélu, j'ai encore les Fly, donc Dragon Quest, Dino, Daibouken, donc Fly, chez Gélu. Et pour l'anecdote, j'ai lu, un exemple tout bête. Cases plus sympa que ça. Voilà, vous avez les cases qui sont là. Et en fait, ils vous mettent des numéros pour vous expliquer comment, parce que c'est dans le sens de lecture japonais, ils vous mettent des numéros pour vous expliquer comment le lire. Donc là, vous avez un petit numéro 1 dans le coin. Vous avez un numéro 2, ici. Numéro 3, enfin... Gélu, c'est une catastrophe. Un jour, on parlera de la traduction Fly en français. Donc, j'avais ces éditions-là chez Gélu. A l'époque, ça ne coûtait pas cher, ça coûtait 25 francs. Donc 25 francs, c'était 3 euros, 3 euros quelques, 3 euros 50, on va dire. Jusqu'à 32 francs à la fin de la série, parce que ça a augmenté au fur et à mesure. Et du coup, j'ai racheté les éditions chez Panini en Deluxe. Donc ça, chez Panini, c'est ressorti depuis 2005. Il y a 32 tomes Deluxe, avec les pages couleurs. Il y a 3 numéros spéciaux X et Z qui sont un peu d'airbook et des histoires qui sont déjà parues dans d'autres one-shot que j'ai dans d'autres éditions. Et voilà. Donc, City Hunter. Et le tome 32, le dernier en bas. Je les ai tous là. Ils sont ici. Donc ça, c'est pour City Hunter. C'est sa série qui a le plus marché. Il y a encore aujourd'hui des spin-off qui sortent. Il y a City Hunter Rebirth, qui est une histoire parallèle avec une dana qui se retrouve dans l'univers de City Hunter, qui est électrique, à la base. Et plus récemment, City Hunter Gaiden. Alors, il y a un nom qui est beaucoup plus long. Je vous invite à aller voir la page Instagram de La Marmotte du Grenier, mon ami Tandy. Je lui ai ramené deux tomes du Japon de ça. C'est basé sur Omibosu, donc Mammouth, sur son histoire en tant que tenanciers à café. Le café Katsai, qui est un clin d'œil en plus à Katsai, son ancienne série. Donc City Hunter, pareil, il y a régulièrement des films qui sortent, films ou téléfilms. Le dernier en date étant Private Eyes, qui est plutôt sympa. Et en plus, on découvre qu'il y a un rapport entre la série Katsai et City Hunter. Je ne vous spoil pas, vous le regarderez. Et puis, il y a le film live de Philippe Lachaud, que moi, je n'aime pas du tout, mais que mon pote Tandy aime bien. Alors, on n'a semble pas les mêmes attentes, mais voilà. C'est en fait un hommage à Nity Larson, mais pas à City Hunter. C'est-à-dire que c'est tout des clins d'œil au club Dorothée. Mais moi, je ne retrouve pas ce que j'ai dans les mangas de City Hunter, clairement pas. En plus, il n'a pas la carrure, je trouve, mais bref. Donc après, City Hunter, Tsukasaojo a fait une série courte qui s'appelle Rache. En fait, je pense que ça n'a pas marché. Rache que vous avez là. Hop, en deux volumes VF. Donc là, c'est chez Tonkam, c'est reparu. Tonkam, c'était en 1999. La série date de 1994. Ça a été hérédité en 2014. Il a fallu être en 2014 chez Kyun. Ça a été disponible pendant un long moment. Ça, c'est vraiment bien. C'est une femme docteur, en fait, une médecin qui se retrouve à travailler dans une prison. C'est plutôt rigolo. C'est bien. C'est dommage que ça n'ait pas marché plus que ça. Après, c'était peut-être un choix de l'auteur de faire une histoire courte, mais ça, c'était vraiment sympa. Donc, Rache. Et après Rache, il est sorti. Moi, ce que je préfère chez Ojo, c'est Sous un rayon de soleil. En fait, je les avais en japonais à l'époque. Ça s'appelait Komori Vi no Motode. Je ne comprenais pas grand-chose, mais le dessin. Là, pour moi, il était au top. Depuis, il a un petit peu baissé, à mon avis. Sous un rayon de soleil. Donc ça, c'est pareil, les éditions. Tonkam. Reparu également en 2014. 2013, je ne sais pas. Ça, c'est super. C'est une petite fille qui travaille avec son père, qui est fleuriste. Et son père, c'est le sosie de Mahout, de Omibuzu. Et en fait, cette fille arrive à la communauté avec les plantes. Et elle se lie d'amitié avec un garçon. La fin, elle est super touchante. Parce que, en fait, sa malédiction à elle, c'est qu'elle ne vieillit pas. Et donc, à la fin, sans vous spoiler, lui, l'adulte, elle n'est pas adulte. À la fin, elle est top. Moi, ça, j'adore. Si vous pouvez retomber dessus. Je ne sais pas si c'est encore disponible chez Tune. Allez-y. Trois volumes. Ça ne coûte pas cher, en plus. Vraiment bien. Sous un rayon de soleil. Allez-y, quoi. Après ça, il est sorti Family Compo. Alors, Family Compo, ça date de 1996. Moi, je ne les ai plus. J'avais acheté les éditions Tonkam en 14 volumes. Je les ai vendus. Je pense qu'un jour, je les reprendrai. C'est ressorti en Deluxe chez Panini en 2010. En 12 volumes, cette fois. C'était bien. Je pense que je les reprendrai un jour. C'est l'histoire d'un mec qui perd ses parents. Je crois que c'est un accident de voiture. Il y a longtemps que je ne sais pas lui. Il se retrouve à vivre chez son oncle et sa tante. Sauf qu'en fait, son oncle, c'est sa tante. Sa tante, c'est son oncle. Des histoires de travestis. Et sa cousine... Il tombe amoureux de sa cousine. Un peu chelou. Mais en fait, sa cousine, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. C'est-à-dire que selon les époques, il va tomber sur d'anciennes photos où elle est habillée en garçon. Elle est dans une école de garçons. Là, elle est en fille. Elle est dans une école de fille. Voilà. Family Compo. Donc ça, c'est disponible en Duluth chez Panini. Ouais. Ça, c'est bien aussi. C'est bien. Bon. C'est pas du tout dans le même style que City Hunter. Après ça, il est revenu sur City Hunter. En fait, la fin de City Hunter, il a voulu faire... Alors, lui, il le dit lui-même. C'est pas une suite officielle. C'est une histoire parallèle. Oukahui décède. Et son cœur est transplanté dans le corps d'une jeune fille qui deviendra donc la fille adoptive de Ryo Saiba. Et c'est une tueuse à gage chinoise, en fait. Donc ça, ça a duré 33 volumes. Ça date de 2001. C'est paru chez Panini en français. Au bout des 33 volumes, en fait, le magazine de pré-publication au Japon s'est arrêté. Ojo a eu des problèmes de droits avec eux, d'ailleurs, il me semble. Il a récupéré tous les droits de la série. Mais comme il ne pouvait pas rééditer, du coup, Angel Hearth, il a fait une suite. Il a fait Angel Hearth saison 2 en 2010. 16 volumes. Paru également chez Panini. Donc là, c'est tout pour ce qu'il a fait jusque-là. Bon, maintenant, il a 61 ans. Je pense qu'il ne fera pas de longue série encore derrière. Mais on trouve également en France. Donc toujours chez Kiyun. A la base, moi, j'ai les versions Tonkam. Les trois volumes de Tsuka Saojo, les recueils, des histoires courtes. Alors, le cadeau de l'ange, c'est le premier, celui-ci. Avec Orewa Otoko, donc Je suis un homme, sa première nouvelle. Et les deux prologues de City Holder, dont XYZ, dont on parlait tout à l'heure. Donc, le cadeau de l'ange. Le deuxième, le temps des cerisiers, avec l'après-quel de Sonarion Soleil. Voilà. Et le troisième, Mélodie de Jenny. Donc là, c'est Digni. Ça, c'est vraiment sympa aussi. Historiquement, bon, ce n'est pas non plus foufou. Mais il y a des trucs cools. Quand vous êtes fan de City Hunter, il faut dire XYZ. Donc XYZ et l'après-quel. Soit vous les trouvez dans ce volume-là. Soit vous les trouvez dans les trois mini artbooks, on va dire. Qui font partie de la collection de Luxe Panini. X, Y et Z. Trois séparés. Voilà. J'en ai fini pour Tsuka Saojo. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, la prochaine fois, on parlera sans doute de comics. J'ai un peu envie de parler de Donny Cage en ce moment. Ou de Jovino. On verra. Enfin, je suis pluriel, comme on dit. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin du monde. Et à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501